... Quand les enfants me demandent lors des animations quel est mon plat préféré, je réponds toujours les frites de ma maman, ça reste encore mon plat préféré aujourd'hui. Donc pouvoir mêler une partie de mes activités, donc auteur d'un côté et père au foyer de l'autre, plus de parler de mon plat préféré, la soupe aux frites me permettait de faire ça. Je suis allé dans une école maternelle cette année, j'ai vu les photos, donc c'est vrai, ils l'ont vraiment fait, mais ils n'ont pas été jusqu'à mixer les frites avec les bonbons. Alors pas parce qu'ils ont eu peur, en ce camp maternel, ils n'ont peur de rien, mais ils ont eu peur d'abîmer le mixeur. Ils avaient fait du tri de bonbons, donc ça c'est amusant, les livres peuvent parfois servir à des choses à l'école, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc ils ont acheté un paquet de bonbons de toutes les couleurs, et ils ont d'abord fait du tri de couleurs avec les enfants, donc ils n'ont gardé que les bonbons bleus. Ils ont ensuite mis, avec de l'eau et les frites, et la couleur n'était pas franchement impétissante. À la soupe reste un problème, donc il faut trouver un stratagème pour essayer de faire boire la soupe. Et là, lui, le papa, il a l'idée de dire qu'il a préparé de la soupe aux frites. Donc d'abord les petits, la soupe les répugne, et attention, ce n'est pas n'importe quelle soupe, c'est de la soupe aux frites. Et alors les petits marchent, ils disent « Ah oui ? » Ah ils marchent, mais pas complètement. Ils disent « Pourquoi elle est verte alors ? » Et c'est là que lui décide de s'en tenir à son scénario, tout fier. Il dit « Parce que j'ai mélangé des frites jaunes avec des bonbons bleus. » Et là, il se dit « C'est bon, ça va passer tout seul. » La petite sent l'assiette. Elle dit « Elle sent le poiron, ta soupe aux frites. » Et là, on voit que la situation va commencer à lui échapper un petit peu. Alors pourquoi des crocodiles ? Eh bien parce que Ella avait envie de dessiner des crocodiles. C'est aussi simple que ça. Et alors ce n'est pas une histoire de crocodiles, ce n'est pas une histoire qui se passe dans la savane, mais les crocodiles sont là parce qu'Ella avait envie de dessiner des crocodiles. Et que moi, quand j'ai vu ces crocodiles, je me suis dit « Ah bah oui, ils sont là. » On ne peut pas ne pas les prendre. Alors pour l'anecdote, ce sont aussi des crocodiles rouges, et non pas verts, parce que si on avait mis en scène de la soupe verte et des crocodiles verts, ça faisait un petit peu beaucoup de verts. Alors pour mettre une touche humoristique dans les histoires, moi j'attends toujours beaucoup de l'illustratrice. Je sens que des situations vont être amusantes au moment où je les écris. Par contre, c'est vraiment du ressort de l'illustratrice, là-dedans, de trouver les expressions, de donner les expressions aux personnages qui font que l'humour va fonctionner. Donc tout ça, c'est vraiment un maître au crédit de l'illustratrice. Si c'est drôle, c'est grâce à elle.